Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quand on va écouter de la musique classique, c'est souvent dans une salle plongée dans le noir, assis en silence et en applaudissant que quand il ne faut ? La musique classique s'inscrit dans cette tradition des salles de concert et des maisons d'opéra, mais de plus en plus, les concerts ont lieu dans des lieux inhabituels. Je suis ici sur le Mont-Saint-Michel dans le cadre de Via Eterna, qui est un festival qui s'organise sur toute la baie du Mont-Saint-Michel en Normandie. Et vous le verrez, il y a plus de 60 concerts et 300 artistes qui s'organisent dans des lieux assez insolites. Mais alors, d'où viennent les règles qu'on connaît aujourd'hui ? Alors être assis, ça peut paraître évident pour écouter de la musique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'il faut rappeler que certaines musiques sont dédiées à accompagner des marches, par exemple des marches militaires ou des processions. Le tempo de la musique va indiquer la vitesse de la marche ou bien le rythme de travail. Et à l'opéra non plus d'ailleurs, on n'a pas toujours été assis, puisque jusqu'à une certaine période, on pouvait déambuler d'une loge à l'autre, aller saluer des amis, manger. Et à ce que je sache, il n'y a pas de maison d'opéra dans laquelle on vend du popcorn avant la représentation. C'est une idée à creuser. Ou pas. Au festival Via Eterna, j'ai eu l'occasion de vivre une expérience des plus intrigantes, le Silent Concert. Vous connaissez peut-être les pianos silent de chez Yamaha. Eh bien, en alliant ce modèle de piano avec les casques sans fil, on crée le Silent Concert. Le pianiste joue sur un piano acoustique, mais aucun son ne sort. Tout est envoyé directement dans les casques. Alors le concept se discute, il y en a qui aiment, d'autres pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une expérience à vivre. Lors du festival Via Eterna, j'ai assisté au Silent Concert de Nathanaël Gouin et Tanguy de Villancourt. Ce qui est très émouvant, c'est que ces concerts se passaient dans le cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Et historiquement, le cloître est le lieu de la promenade silencieuse des moines. C'était donc tout particulier de revivre cette déambulation sans bruit. Vous n'avez pas un peu l'impression que vous jouez tout seul, qu'il n'y a que vous qui entendez ça ? Et quand vous dites qu'en fait, il y a plein de gens avec un casque qui sont là à écouter ça et qui peuvent se promener surtout ? Je me suis tout de suite dit, les gens ont vraiment exactement le même son que moi. Ce qui est très différent du concert, où il y a toujours l'acoustique qui change en fonction de là où on est placé. Là, on a vraiment exactement le même son. Le public, je crois, voit des choses et peut allier les sens d'une manière peut-être peu commune dans notre métier. Deux autres musiciens qui m'ont donné matière à réflexion, ce sont Édouard Macares et Félicien Brut. Ils jouent ensemble depuis quelques années, que ce soit dans des salles traditionnelles ou bien pour l'occasion, dans le musée Anacréon de Grandville. Pendant des années, je n'ai jamais joué pour des gens assis, sagement, dans le noir, qui ne parlent pas, puisque j'ai fait du bal musette. Et l'accordéon, c'est forcément un instrument associé en France beaucoup aux musettes, donc on est plus habitué à le voir dans des fêtes de village, sur des places de village ou dans des salles des fêtes. Et du coup, pour un accordéoniste, c'est presque, finalement, le côté un peu extraordinaire, c'est presque quand on joue dans un auditorium. Moi, je suis un petit peu comme Félicien, parce que j'ai commencé, j'ai joué aussi pas mal de jazz, de rock aussi, dans des bars ou dans des endroits où les gens bougent, ont l'habitude de bouger. Donc, je suis plutôt habitué aux deux ambiances. Venons-en maintenant à la deuxième règle des concerts, être dans le noir. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est certain que cette règle date de l'apparition de l'électricité. Oui, parce que c'était difficile d'allumer et d'éteindre des bougies à distance. Jour. Nuit. Jour. Et c'est d'ailleurs de là que vient l'entracte, parce que pendant les entractes, on changeait toutes les chandelles qui avaient une durée de vie limitée. Les maisons d'opéra commencent à être équipées de cette nouvelle technologie au début du 19e siècle. Éteindre les lumières en début de représentation signifie au public « silence, ça va commencer ». Alors, comment faisait-on avant qu'on éteigne les lumières ? Eh bien, c'est à ça que servaient notamment les ouvertures d'opéra. Une ouverture bien triomphale et bien représentative servait à dire au public « silence, le spectacle est en train de commencer ». Alors évidemment, aujourd'hui, quand on veut organiser des concerts en pleine journée, difficile de faire le noir sans occulter toutes les fenêtres. À moins que le concert ne se déroule dans une chapelle, enfuie à plusieurs mètres sous terre et construite à même la roche. Et c'est le cas de la chapelle des Trente Sierges à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. En plus d'offrir une pénombre intime, le lieu a montré une acoustique hors du commun. Pourtant, cette chapelle n'a jamais été pensée pour accueillir un concert, et encore moins avec deux guitaristes classiques qui jouent du Django Reinhardt. Alors la dernière règle pourrait faire l'objet d'une vidéo à elle toute seule, c'est la question des applaudissements. Quand faut-il applaudir ? Entre les mouvements ou pas ? Quand on en a envie ou jamais ? Je ne dirais qu'une seule chose, et c'est grâce à Astrique Cyranocian que j'ai eu cette réflexion. Direction maintenant la maison d'enfance de Christian Dior, aujourd'hui devenu un musée et dont voici la vue depuis la terrasse. Le concert avait lieu dans ce qui était autrefois le salon de la famille Dior, là où le jeune Christian a sans doute appris le piano. La violoncelliste Astrique Cyranocian jouait au milieu des tenues Dior de Grace Kelly, devenues grâce de Monaco. La pièce n'était pas très grande et seule une trentaine de personnes ont pu assister au concert. Ce qui est incroyable, c'est que le public n'a pas osé applaudir entre les morceaux, c'était le silence. A la fin du concert, les gens ont mis du temps à applaudir, comme s'ils ne voulaient pas interrompre ce moment. Parfois, on applaudit pour montrer son enthousiasme, que ce soit au bon moment ou pas. Mais parfois on n'ose pas applaudir, parce qu'on veut rester dans la magie de la musique. Et le silence peut être une façon de dire aux musiciens, continuez s'il vous plaît, on en veut encore. La base de la musique, ça se fait quand même à la maison. Moi, personnellement, j'ai commencé toute petite, donc mon premier public a été mes amis, les amis de mes parents. Donc jouer dans une maison, c'est absolument ce qu'il y a de plus naturel. C'est un peu comme dîner dans la cuisine. Plus tard, on sort, il faut revenir aux sources et c'est fabuleux. Non, on est simplement en train de partager, très simplement. C'est comme on met le plat au milieu de la table et puis tout le monde se sert. Et c'est cet esprit-là, moi, que j'aime beaucoup et je pense qu'il faut toujours y revenir. Parce que sinon, on perd aussi la base même de la musique partagée. Les gens applaudissent, les gens applaudissent pas. C'est pas très grave, en fait. C'est quelque chose de très intime. Et puis on peut parler, on n'a pas besoin de forcer la voix pour expliquer aux gens quelque chose. Pour moi, ça fait vraiment sens. Alors, à la question « Pourquoi sortons les concerts des salles traditionnelles ? », il faudrait plutôt se demander « Depuis quand les concerts ont lieu dans des salles en public ? ». L'opéra, par exemple, était d'abord un art privé. En 1607, le duc de Mantouf est représenté au théâtre de sa cour L'Orfeo de Monteverdi. Il faut attendre 1637 avec le théâtre au trône à la paroisse San Cassiano de Venise pour que l'opéra devienne public et que n'importe qui puisse acheter sa place. Le premier opéra public hors de Venise sera à Hambourg. Il s'agit du théâtre Gesenmark, construit en 1678, mais fermé et démoli moins d'un siècle plus tard. Parce qu'il faut rappeler quelque chose de très important. Jusqu'à une certaine époque, les œuvres étaient composées dans un contexte bien précis. Soit pour la liturgie, avec des messes, des réquièmes pour les morts ou des glorifications, ou bien dans le cadre d'une commande, et souvent une commande de pouvoir. Le roi Louis XIV, par exemple, aimait bien se mettre en scène dans des opéras-ballets qu'il commandait pour sa royale personne. Même si sa majesté ne savait pas lire la musique, il avait une excellente oreille et un certain talent pour la danse. Un jour, Louis XIV joue le soleil dans le ballet de la nuit. C'est sans doute de là que vient son surnom, le roi soleil. Côté concert, une date importante à retenir, c'est sans doute 1725, avec la fondation du concert spirituel. Sous l'impulsion de son fondateur Philidor et du directeur Joseph Le Gros, les concerts commencent à être publics à Paris et on en fait l'affichage public dans les rues. C'est le début de la publicité, en fait. Cette question de la publicité est intéressante. Et si justement, aujourd'hui, on sortait les concerts des salles traditionnelles pour attirer un nouveau public ? Alors, je suis la première à dire que les gens qui s'intéressent à la musique classique sont un peu plus âgés que moi et que ce sont souvent des habitués. Alors, comment attirer de nouvelles personnes ? Eh bien, justement, en trouvant des lieux de concerts atypiques. On peut donc se demander si c'est une bonne idée ou pas d'organiser les concerts hors des lieux traditionnels. Quand Mathieu Romano et l'ensemble Aedes viennent chanter des motets pour chœur dans le réfectoire des moines de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, ça a finalement beaucoup de sens, parce que des motets, initialement, ce sont des compositions sur des textes religieux. Alors, pour conclure et répondre à ma question initiale qui était « Pourquoi sortir les concerts des salles traditionnelles ? » Je répondrais simplement que la musique n'est pas spécialement née pour ça et qu'elle fait peut-être plus sens en étant jouée dans d'autres endroits et que c'est justement ça, la richesse et le futur de la musique classique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter parce que ce sont mes réflexions personnelles, mais j'adorerais en discuter avec vous. Abonnez-vous à Valso Classique et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501